... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier qui souhaite aujourd'hui bon courage à tous ceux qui souffrent de ce confinement. Nous sommes le vendredi 20 novembre, journée des droits des enfants. Voici le sommaire de votre édition. Un nouveau centre de dépistage à Salomines. La ville de Méricourt soutient ses commerçants ambulants. Le cliquet collecté couplé au zéro déchet pour l'agglo-lance-les-vins. L'habitautécte de Liévin en réservé retiré. Une nouvelle solution pour les véhicules électriques à Arne. Notre coup de loupe du jour part à la rencontre d'un agriculteur à Los Angeles. Mais tout de suite une aide votée pour les commerçants et PME au conseil communautaire de l'agglo-lance-les-vins. Après un premier fonds d'urgence voté au premier confinement, les élus de l'agglo-lance-les-vins viennent de voter ce 19 novembre une aide Covid-2 destinée aux commerçants d'un montant de 1 500 euros. Donc il est proposé de créer une nouvelle aide qui serait le versement d'une aide de 1 500 euros. C'est une aide qui serait donc versée directement aux commerçants et artisans indépendants dont la surface de vente est inférieure à 300 m² qui aurait subi une fermeture administrative d'au moins 2 semaines pendant la période de confinement et qui aurait également subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40%. Cette aide est proposée aux commerçants artisans de l'agglo jusqu'au 31 décembre 2020 et vient s'ajouter au prolongement du remboursement des prêts déjà consentis et reportés jusqu'au septembre 2021. Le dossier de demande est à télécharger sur www.agglo-lanciévin-covid19-nouveau-soutien-économique. Le président, M. Sylvain Robert, a salué cette nouvelle mesure et a invité les élus présents à soutenir les commerçants. Commerçants qui se réuniront ce samedi avec l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, sur la place des héros d'Arras à 15h pour manifester leur mécontentement. Après s'être attardé longuement sur cette aide, pour laquelle certains élus ont réclamé plus de simplicité dans la demande et plus de rapidité pour la mise à disposition, la CALE a voté également 9 300 000 euros pour Gigafactory à Douvrain qui devrait créer 1500 emplois sur le territoire. Développement de Vivalet et développement du réseau cyclable était également à l'ordre du jour de ce conseil. Un conseil communautaire réalisé dans des conditions particulières avec une partie des élus en visio, mais maintenu pour pouvoir voter une aide importante comme celle des commerçants qui ne savent toujours pas quand ils pourront réouvrir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mise au vote, mais le message est unanime pour soutenir les commerçants au travers de cette délibération. Je pense que les commerçants, c'est l'ensemble des professions qui sont touchées, dites comme non essentielles, mais au combien essentielles à notre quotidien. La délibération est approuvée, est adoptée à l'unanimité. Pour renforcer et faciliter l'accès aux tests PCR sur notre territoire, de nombreux centres de dépistage Covid-19 se sont développés sur les communes. A Salomines, un nouveau centre fonctionne depuis quelques jours, Salle-Fâche, à côté de la mairie. L'accueil se fait du lundi au vendredi, de 14h à 16h. Le patient arrive, se présente, on vérifie son nom, prénom, date de naissance pour les patients qui ont pris rendez-vous déjà sur Internet ou par téléphone pour être sûr que les renseignements sont corrects. Ou alors, si les patients n'ont pas pris rendez-vous, on leur fait remplir une fiche avec tous les renseignements dont on a besoin. Après, une fois que tout a été fait, donc cette présentation a été faite, on fait le prélèvement et ensuite le patient rentre tranquillement chez lui. Et l'avantage de ces dépistages un petit peu tout venant permet quand même de mettre en évidence des patients qui sont positifs mais asymptomatiques. Chaque après-midi, ce sont deux infirmiers libéraux qui prennent en charge environ 45 patients sur deux heures pour ce qui est du prélèvement. Bénin pour certains, sensible pour d'autres, tout est mis en place pour rassurer les personnes. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous voulez un mouchoir ? Non. Je vais dans ma poche. Voilà, tout est bon pour moi. Comme c'est un petit bâton sec, en fait, les gens, ils nous disent qu'après, ils ont le nez un peu irrité, donc on peut avoir envie de se moucher ou avoir une grosse poussière dans le nez. Il y a des gens, ils ont l'œil qui pleure, mais rien de bien méchant. Ça va vous faire peut-être pleurer un petit peu l'œil. D'accord. Je vous laisse baisser le masque en dessous du nez. Voilà, vous pouvez enlever vos lunettes, vous regardez droit devant vous, surtout pas de mouvements de tête bruit. On essaie de leur dire de respirer calmement et ça se passe assez bien parce que ça va assez vite comme test. Et voilà. Est-ce que vous voulez un mouchoir ? Oui, je viens. Vous avez le droit de respirer, de parler, mais de ne pas bouger la tête. Je me stresse. Oui, c'est bien. Bon, on ne peut pas dire que c'est un peu désagréable, on ne peut pas mentir, mais il y a des gens qui réagissent plus ou moins à cette sensation. Il y a des gens qui, pour qui c'est insupportable, il faut faire très attention de bien maintenir leur tête pour qu'ils ne bougent pas trop. Oui, ça fait un peu mal, un peu stressé. Ça chatouille un peu, quoi. Ce n'est pas trop gênant, ça dépend des... Enfin, moi, ça ne m'a pas gêné. Quand on voit que c'est compliqué, on ne force pas la personne, on arrête notre geste et dans ces cas-là, on demande s'il veut le refaire et s'il faut se calmer, il faut... Très bien, monsieur. C'est fini. Il n'y a plus besoin de vous. Bon retour. Merci. Au revoir. L'implantation de ce centre de dépistage à Salomines, qui est une convention avec un partenariat entre le laboratoire Synlab et la municipalité, devrait perdurer dans le temps jusqu'au moins la fin de l'année. C'est une initiative, effectivement, qui a eu son déclic à l'occasion, malheureusement, d'une situation de nos agents avec des symptômes Covid-19 à la Maison de l'Art et de la Communication il y a plusieurs semaines. Nous, dès la première vague, on a fourni à l'ensemble de notre population plusieurs masques à destination de notre population. Et ici, sur la seconde vague, on offre, la distribution est d'ailleurs en cours à l'ensemble de nos enfants scolarisés, un masque tissu lavable également une vingtaine de fois. Je remercie naturellement Mme Laurence Meilleur pour les laboratoires Synlab de son partenariat avec la ville de Salomines. Mais je sais que d'autres collectivités alentours font ou vont faire la démarche également de pouvoir mettre en place une unité mobile de prélèvement commissé à Salomines. Enfin, pour ce qui est des résultats, ils sont transmis par SMS dans les 24 heures. Alors, si vous souhaitez ou devez vous faire dépister contre le Covid-19, les rendez-vous se prennent sur le site internet du laboratoire ou par téléphone. Mais il est possible de se présenter sur place sans rendez-vous. Pour rappel, le centre est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h, Salle-Fâche, près de la mairie de Salomines. Parmi les commerces autorisés à poursuivre leurs activités, il y a les vendeurs alimentaires sur marché. Ici, à Méricourt, grâce au soutien de la commune, le marché hebdomadaire ne s'est jamais arrêté. C'est important pour deux raisons. Notamment sur tout ce qui est alimentation, les producteurs ne peuvent pas arrêter la production. Donc, ce qui ne serait pas vendu serait malheureusement jeté, ce qui est quand même une aberration. La deuxième, c'est parce que c'est un lieu de rencontre, le marché. Je m'étais étonné un petit peu que dans les premières mesures, nos gouvernements parlent de distanciation sociale. Alors qu'en fait, la distanciation, elle est physique. Il faut s'écarter les uns des autres. Mais en réfléchissant bien, je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Il y a vraiment un sens peut-être pervers là-dedans. C'est qu'on risque d'avoir une rupture dans les relations sociales avec le convitement, même si c'est quelque chose de difficile à gérer au niveau sanitaire. C'est qu'il y a quand même de plus en plus, on voit les révélations des Restos du Coeur, par exemple, de plus en plus d'étudiants qui sont en difficulté. Et aussi pour les personnes qui sont en chômage partiel, ça ne fait pas de la totalité des salaires. Dans la grande distribution, les prix ont augmenté quelquefois jusqu'à 30% avec tous les intermédiaires. Et ça devient très difficile, alors que sur le marché, les prix sont restés constants. Et puis bon, je suis d'origine paysanne, je retrouve un petit peu mes racines. Quand je vois de la terre autour des carottes, quand je choisis mes pommes de terre, ça me rappelle mon enfance. C'est de la pomme de terre à chair ferme ? Oui, oui, oui. C'est la même que la charlotte, mais la peau est rouge et la chair est... Allez-y, si vous voulez vous servir. Jean Delabroix est maraîcher. Il vend ses produits sur les marchés depuis 1966. Pour lui, Méricourt est un rendez-vous incontournable. J'ai travaillé nettement mieux aujourd'hui qu'hier à Enabon. Il n'y a pas de comparaison. D'ailleurs, ici à Méricourt, c'est un des seuls marchés. Il y a eu trois marchés où ça n'a jamais été fermé. Il y a eu Méricourt, Billy Montigny et Vandalovieille. C'est les trois marchés qui ont toujours tenu. C'est pour ça qu'on aime bien et d'y être présents parce que les clients sont agréables et ils acceptent facilement la marchandise, le prix. Cette année, moi, j'ai des grosses carottes parce que je n'ai pas réussi le semis. Donc, j'ai des carottes qui sont au-dessus de la normale. Regardez, je les ai quand même vendues. Les gens y comprennent et je suis certain qu'ils seront contents de la marchandise. Mais la présentation est différente. Des consommateurs satisfaits, des producteurs rémunérés et surtout un lien social conservé. A l'inverse, la situation est plus difficile pour les commerces dits non-essentiels. Pour eux, la commune a mis en place un service d'accompagnement qui devrait se développer sur toute l'agglomération. Pour les commerces, tout ce qu'on s'est engagé à Méricourt, c'est d'accompagner vraiment les personnes dans les démarches. Il y a ceux qui y sont habitués et les autres non. Et ce sera certainement l'objet d'une intervention à la cale. Pour au-delà de dégager des aides possibles, il faut qu'on les rende réalisables auprès de chacun. Soit sous forme d'aides directes, soit sous forme de prêts remboursables, les détails concernant les aides de l'agglomération seront votés ce jeudi lors du conseil communautaire. Je ne vais pas vous baigner. Au revoir, vraiment. Voilà. Le Click & Collect, une alternative salutaire en sept ans de confinement. L'agglomération de Lens-les-Vins a souhaité continuer d'accompagner ses habitants dans le défi zéro déchet. Vous voyez, on regarde toutes les conditions aujourd'hui qui sont demandées au niveau du Covid. Mais il faut lancer cette affaire aujourd'hui. Bon, ben, ce n'est pas parce qu'on est en situation aujourd'hui difficile qu'il faut tout arrêter. Donc ça, on peut le continuer. Les familles viennent une à une. Et comme la démarche démarre début décembre, il faut aujourd'hui quand même qu'on mette tout ça en place et que toutes les familles viennent chercher leurs colis. 288 familles inscrites réunies en 37 équipes. Chaque capitaine est venu retirer les kits de démarrage zéro déchet. Le kit est composé de trois sacs à vrac et un tote bag en tissu recyclé fait par l'association Vestali. On a également un savon de Marseille certifié qu'on va retrouver à l'intérieur pour montrer aux participants le vrai savon de Marseille et les vrais logos qui stipulent que le savon de Marseille est véritable. On a un autocollant stop pub également, deux guides dont un sur le tri et un autre sur les astuces zéro déchet fournies par la maison régionale de l'environnement et des solidarités et aussi, bien sûr, le fameux peson électronique où on va pouvoir aussi peser ces déchets sur toute la durée du défi et une carafe pour la promotion de l'eau du robinet. De quoi débuter ce défi ? L'objectif ? Réduire de 25% le poids de ces poubelles d'ordures ménagères dans les six prochains mois. Le zéro déchet, à la fois, ça a un impact écologique important, bien sûr. Je pense qu'il faut être de plus en plus responsable. Ça a un impact aussi financier pour les familles. C'est un point qu'on oublie souvent mais ça peut être une source d'économie en ces temps difficiles. Il semble important pour la communauté d'agglomération d'être l'un des précurseurs et l'un des moteurs de ce nouveau mode de vie qui peut être le zéro déchet en sachant que le zéro déchet, bien sûr, c'est surtout faire attention et faire ce qu'on peut comme on peut pour au moins y tendre. Tendre vers le zéro déchet, c'est ce que souhaite Valérie, capitaine de l'équipe de Bouvini-Bouyeffle. J'avais vu le premier lancement dans la région du Nord à Roubaix. Je me suis dit que ce serait génial si ça arrivait par chez moi. Donc quand j'ai vu en allant à la ressourcerie d'Exnolette, enfin sans goel Exnolette, que ça s'est lancé dans la région, j'ai tout de suite eu envie de me lancer dans l'aventure avec ma famille. Aujourd'hui, sur le territoire de l'agglomération, 65 800 tonnes d'ordures ménagères sont collectées puis incinérées chaque année. Les familles participantes vont donc pouvoir débuter leurs défis début décembre. Une centaine d'ateliers leur seront proposés par des professionnels et des associations afin de réduire un maximum leurs déchets. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Confinement oblige, la bibliothèque Jacques Duquenne de Liévin a changé son fonctionnement. Fini le temps où l'on pouvait déambuler dans les allées à la recherche du bon livre, à présent, il faut passer par la case Click & Collect. Lors du premier confinement, on a vu des manques au niveau des livres puisque comme on le sait, lors du deuxième confinement, les livrairies sont fermées, les rayons livres sont fermés, les gens ont besoin de lecture, d'évasion, de bonheur et nous, on s'est proposé de leur offrir ce service Click & Collect. Donc, ils peuvent retirer leurs livres, leurs BD, quel que soit leur type d'ouvrage, sur réservation, par téléphone, par mail. Ils prennent un rendez-vous, un créneau et on est disponible pour leur remettre leurs livres. Voilà, tout simplement. Je suis abonnée à la bibliothèque et donc, j'ai vu les annonces qu'ils mettaient pour prendre promouvoir ce système que je trouve très bien parce que ça permet aux gens qui aiment lire de pouvoir continuer à lire. Je ne dirais pas que c'est vital, mais presque. De toute façon, oui, parce que je lis au moins un livre, voire deux par semaine. Donc, effectivement, c'est très, très important pour moi. C'est vraiment un bon moyen d'évasion à tout point de vue. ce service est réservé à nos adhérents de la ville et ils consultent notre catalogue en ligne. Donc, ils réservent directement leurs livres sur le catalogue. Si vous ne disposez pas d'Internet, ce qui est assez fréquent également, il suffit de nous téléphoner et vous réserver avec nous. On échangera avec vous sur vos goûts, vos choix, ce que vous aimez lire, les auteurs préférés et on fera vos réservations. On est de toute façon disponible pour tout renseignement. Alors, vous pouvez nous joindre au 0321 45 83 90 et le mail, c'est biblio.fr La façon de travailler est différente puisque au lieu d'accueillir effectivement des expositions, des classes, on est à votre disposition et tous les collègues se mobilisent pour répondre à vos appels au téléphone, aux réservations et se mobilisent pour être disponibles pour le click and collect, pour le portage à domicile mais également les lectures dans les foyers. Par exemple, en ce moment, on met en place tous les mardis et jeudi des lectures dans les foyers pour rompre justement l'isolement. Les gens ont vraiment une attente au niveau de la lecture et des livres et un besoin d'évasion. J'ai une collègue qui a animé un club lecture ado samedi par Visio et on a vu que tout de suite les ados étaient emballés. Ils ont montré leur espace de lecture, leur livre préféré et à la suite, ils sont venus mardi en nombre, trois ou cinq qui sont venus tout de suite le mardi prendre des BD, etc. Donc, il y a vraiment un manque depuis un certain temps. Alors, je dirais que la lecture, c'est un très, très bon moyen d'évasion parce que quand on est seul chez soi, qu'on ne voit personne, on prend un livre en fonction de ce qu'on aime et puis on voyage dans un pays, on voyage avec l'auteur, on voyage dans l'histoire, on a plein de sujets qu'on peut partager. Donc, on n'est jamais seul avec un livre. On a toujours un compagnon. La ville de Arne se tourne davantage vers l'écologie. Très bientôt, les 13 000 habitants verront l'apparition dans leur commune de bandes de recharge électriques alimentées par des panneaux photovoltaïques. On se met à l'énergie verte grâce à un dispositif qui s'appelle OmbriWatt. C'est un dispositif qui a été créé il y a quelques années maintenant, quatre ans de mémoire par EDF en termes de recherche et développement et qui va être installé sur la ville de Arne dès cette fin d'année au niveau de la salle régionale maréchale et ensuite l'année prochaine au niveau de l'école Langevin. Le dispositif est simple. Deux bandes de recharge qui fonctionneront avec une ombrière et des panneaux solaires. Une énergie gratuite et renouvelable produite sur des sites où l'ensoleillement est favorable. La ville pourra par ce biais se tourner vers l'autoconsommation et réduira sa facture énergétique car l'énergie sera destinée aux bâtiments municipaux ainsi qu'aux véhicules électriques. C'est une incitation pour que les gens puissent prendre un véhicule électrique, lever ce frein de dire on ne peut pas recharger partout notre véhicule. La deuxième chose c'est que oui, il y a des habitants aujourd'hui qui ont des véhicules électriques. En tant qu'élu au sport je le vois justement et d'où le choix de la salle maréchale. Des joueurs, des supporters viennent en véhicule électrique à la salle maréchale et c'est vrai qu'un des reproches entre guillemets qui peut nous être fait c'est que les gens qui veulent venir quelquefois s'ils ont déjà fait trop de distance ils ne peuvent plus se déplacer avec et là ils pourront recharger tranquillement leur véhicule en cours de match. On compte dans la ville entre 10 000 et 15 000 véhicules thermiques, hybrides ou électriques. Alors pour les habitants croisés ce matin la nouvelle est globalement bien reçue. Je trouve que c'est une bonne idée dans le sens où les véhicules électriques j'estime que c'est quand même un peu l'avenir et que bon au niveau écologie c'est quand même intéressant donc oui je suis plutôt pour. Oui c'est une très bonne chose pour la ville c'est un progrès qu'il ne faut pas louper c'est certain. Les voitures il paraît qu'il pollue certaines voitures mais tout le monde ne peut pas prendre électrique vous avez vu les prix les personnes âgées qui sont retraitées c'est pas possible. Des aides de l'état comme la prime à la conversion peuvent réduire le coût d'achat d'une voiture électrique neuve ou d'occasion de quelques milliers d'euros. La ville de Arne réfléchit également à renouveler la flotte de véhicules municipaux afin de réduire son impact sur l'environnement. A la ferme Guillement de Los Angoëles les habitués viennent s'approvisionner en produits locaux. Aujourd'hui on a pris des pétrages frouches et des pommes de terre du poti marron des oeufs du beurre du jus de pomme poire Pendant le deuxième confinement l'exploitation agricole de Pascal et Thomas spécialiste de la pomme de terre continue à proposer aux clients des fruits et des légumes d'hiver. Depuis quelques semaines le rythme des ventes s'intensifie. Le deuxième confinement on voit un petit peu plus qu'à l'habitude pas autant qu'au premier confinement où c'était vraiment beaucoup mais là c'est beaucoup plus spécialisé on va dire on voit beaucoup plus via le site internet et le distributeur que les autres moyens. Éviter les grandes surfaces et mettre en avant les circuits courts amènent une dizaine de clients chaque jour sur le site internet de la ferme. Le système click and collect a été mis en place depuis trois mois et l'on y trouve de tout ail, batavia, butternut ou encore des champignons à prix rond. Il suffit ensuite de se rendre à la ferme pour retirer sa commande. Ce jour-là c'est Nathalie qui s'en occupe. Je prépare le ticket de caisse du monsieur qui a passé sa commande et qui va venir la chercher demain. Comme ça il va venir et puis il va régler directement sans attendre s'il y a trop de monde en fait. Et qu'est-ce qu'il a commandé ? Des pommes, des carottes, des échalotes, des endives, des pommes de terre, des oeufs, des poireaux et des yaourts. Un processus de vente par internet pratique qui continue à faire vivre la ferme auquel Pascal, le père, assiste d'un air songeur. C'est un changement de comportement d'un chat qui arrive et puis qu'il faut en tenir compte et puis il faut évoluer pour prendre l'évolution comme elle vient. C'est vrai qu'avant ça n'existait pas du tout. Maintenant elle s'est bien ou pas c'est tout c'est l'évolution qu'il faut faire avec. Le rythme de travail des 5 salariés de la ferme s'est donc accéléré d'autant qu'il faut gérer également le retrait en distributeur. Il est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Les gens ils choisissent le casier qui leur correspond dans tous ces casiers les produits qu'ils veulent. Ils peuvent acheter jusqu'à 5 casiers à la fois. Donc ils tapent leur casier sur leur numéro de casier sur la bande de commande et donc ils règlent et leur casier s'ouvre. Un système simple qui permet à Thomas de continuer à travailler dans les champs. Il termine les récoltes et sème les céréales d'hiver mais la météo du Pas-de-Calais n'est pas en ce moment avec les agriculteurs. C'est la galère. C'est-à-dire ? Il n'y a plus énormément. Les récoltes pommes de terre ont été très très compliquées et ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc l'implantation des céréales derrière est plus difficile aussi. C'est compliqué. C'est compliqué. L'exploitation mise sur ces produits de qualité est en passe d'obtenir un prestigieux label HVE pour haute valeur environnementale. Les clients ont confiance et restent fidèles à leur ferme. C'est des fruits et légumes frais de saison. On est toujours bien accueillis. Donc voilà. On a la variété également. Puis on fait travailler nos petits commerçants. Fassez une bonne après-midi. A bientôt. Merci. Au revoir. Si vous suivez le même crédo, rendez-vous à la ferme de Thomas et Pascal à Los Angoles au 29 rue Carnot ou sur le site internet fermeguillement.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada